Comme nous le savons, Mahomet prétend être un prophète, mais il y a des montagnes d'évidence que Mahomet n'est pas un vrai prophète. Et aujourd'hui, nous allons vous partager une évidence très claire. C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas seulement tenté de tuer le prophète de l'islam, mais elle l'a fait avec succès. Ceci nous démontrera que Mahomet est vraiment un faux prophète. Comment reviendrons-nous à cette conclusion ? Voyons un hadith sahih, authentique. Les musulmans ne pourront pas dire que c'est de la fumisterie puisque le hadith est sahih. Et nous faisons référence au hadith Abidawoud numéro 45-12. Ce verset mentionne qu'une juive lui présenta, à Mahomet, dans la région de Caïbar, un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en a mangé et les gens en ont également mangé. Il a ensuite dit, « Enlève tes mains de la nourriture, car cela m'a informé qu'elle était empoisonnée. » Bichre ibn al-Bara ibn Marour al-Ansari est décédé. Alors, il, le prophète, a envoyé chercher la juive et lui a dit, « Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le travail que vous avez fait ? » Elle a dit, « Si vous étiez un prophète, cela ne vous ferait pas de mal. Mais si vous étiez roi, je débarrasserai le peuple de vous. » Le messager d'Allah a alors ordonné de la faire tuer et elle a été tuée. Il a ensuite dit, à propos de la douleur dont il est décédé, « J'ai continué à ressentir de la douleur à cause du morceau que j'avais mangé à Caïbar. » C'est le moment où il a coupé mon aorte. Beaucoup d'autres hadiths mentionnent la mort de Mahomet par empoisonnement, d'où son aorte qui a été coupée. Voici un autre hadith sahi qui confirme sa mort dans Al-Bukhari, numéro 44-28. Raconté par Aïcha, le prophète dans sa maladie dans laquelle il mourut, disait, « Oh Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Caïbar. » Et à ce moment-là, j'ai l'impression que mon aorte est en train d'être coupée par ce poison. Les deux hadiths authentiques, soit celui d'Abi Daoud, numéro 45-12, et celui d'Al-Bukhari, numéro 44-28, ne peuvent pas être mis en doute par les musulmans pour la simple raison qu'ils ont été authentifiés par des savants de l'islam. Ce qui cause problème, c'est la manière dont Mahomet décrit son agonie en exprimant que son aorte était en train d'être coupée, ce qui est en relation directe avec le châtiment qu'Allah inflige au menteur qui lui attribue des mots qu'il n'a pas dit, comme nous pouvons le constater dans la sourate 69, versets 43 à 46. Le Coran dit « C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisie de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte. » Ce verset du Coran dit explicitement que si quelqu'un attribue des faussetés à propos des paroles d'Allah, son aorte sera tranchée. Et c'est pourtant ce qui est arrivé à Mahomet. Rappelons-nous la fin du Hadith Zahi, Abidaoud, numéro 45-12. Mahomet dit « C'est le moment où il a coupé mon aorte. » Nous avons vu aussi que dans Al-Mukhari, numéro 44-28, Mahomet disait « Oh Aisha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïbar. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que mon aorte est en train d'être coupée par ce poison. » Allah confirme le sort réservé aux menteurs, aux falsificateurs qui traficotent sa parole. C'est simple, Allah coupe leur aorte. En définitif, celui qui tue Mahomet, ce n'est pas la femme juive qui a servi la nourriture empoisonnée, mais c'est bien Allah lui-même qui applique son châtiment. N'est-ce pas ce que la Sourate 64, verset 11, nous mentionne ? Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah.